Musique Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque cette fois-ci on va parler de revendre ses livres sur les sites de Momox et ChiberJoseph. Personnellement, une à deux fois par an, j'aime bien faire un petit peu de tri dans ma bibliothèque parce que je garde et j'accumule des livres qui au final pour certains ne me plaisent pas forcément ou ne m'ont pas laissé une grande impression et c'est ces livres-là dont je me sépare. Donc soit je les donne, soit je les revends et ils m'arrivent d'utiliser les sites Momox et ChiberJoseph et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous. Évidemment le but de cette vidéo n'est pas de vous inciter à revendre vos livres, vous faites vraiment ce que vous voulez, si jamais vous n'avez pas envie de les revendre, ne les revendez pas. Et si jamais vous avez envie de les revendre, vous n'êtes pas obligé de passer par Momox et ChiberJoseph mais c'est juste une vidéo pour vous donner des conseils si jamais vous avez envie d'utiliser ces sites mais que vous n'avez pas encore osé. Ces deux sites sont assez simples d'utilisation, il suffit tout simplement que vous alliez dans l'espace vente et de là vous allez avoir un espace pour pouvoir taper le code barre de l'objet que vous souhaitez vendre et le site vous indiquera s'il le reprend ou pas sachant que du côté de Momox, ils reprennent les livres, les CD, les DVD, les Blu-ray et les jeux vidéo alors que du côté de ChiberJoseph, ça reste les livres, les CD et les DVD, voire Blu-ray. Tous les articles ne sont pas forcément repris, les sites reprennent vraiment selon leurs besoins ce qui explique que parfois un livre que vous allez proposer ne va pas forcément être accepté alors que si vous le reproposez quelques mois plus tard, là par contre, le site voudra bien le racheter. Puisqu'on est sur une chaîne quand même livresque, je vais surtout vous parler de la reprise des livres et les livres qui sont acceptés chez Momox sont les livres en français mais aussi en langue étrangère et puis également les éditions France Loisir. Chez JiberJoseph, ils reprennent principalement des livres en français, très peu de livres dans d'autres langues et pas du tout d'édition de France Loisir. Chez JiberJoseph, les livres ne doivent absolument pas être abîmés, même pas un tout petit peu ils ne doivent pas être cornés, ils ne doivent pas être jaunis, le dos doit vraiment être parfait. En fait, les livres doivent être comme neufs, comme si vous veniez juste de les acheter en magasin ils sont vraiment très 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 pointilleux là-dessus. Chez Momox, au contraire, ils sont beaucoup moins sévères, beaucoup plus tolérants les livres doivent juste être en bon état et de toute façon, si jamais vous avez un doute sur l'état de vos livres les deux sites ont une charte de qualité que vous pouvez consulter pour voir exactement ce qu'ils reprennent et ce qu'ils ne reprennent pas. Bah oui, allons-y, par mon argent, chez Momox, le prix de revente n'est pas franchement élevé. Parfois c'est même quelques centimes pour un livre donc c'est pas forcément motivant mais ils sont beaucoup plus généreux si jamais le livre que vous proposez est beaucoup plus rare beaucoup plus recherché par les acheteurs. Chez Jiber Joseph, ils sont beaucoup plus généreux vraiment ça se joue à plusieurs euros par article mais alors l'état de l'article doit vraiment être impeccable. Malheureusement il se peut qu'il y ait des rejets que le site ne veuille pas de votre livre c'est pour ça que je vous dis vraiment de faire très attention à la charte qui est proposée pour chaque site parce que si jamais le site ne veut pas de votre livre soit vous allez devoir lui laisser sans obtenir d'argent en retour ou soit vous allez devoir payer pour récupérer votre livre mais les sommes sont juste vraiment vraiment pas cool du tout pour Momox 9 euros pour récupérer son livre et chez Jiber Joseph une dizaine d'euros donc faites vraiment vraiment hyper gaffe parce que je sais principalement avec Jiber Joseph c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui se sont fait avoir qui ont donné des livres qui n'étaient pas forcément impeccables et du coup le site n'a pas accepté ils ont dû payer assez cher pour récupérer leurs livres donc ça fait mal et faites bien bien attention. Il faut que vous réussissiez à récolter une somme minimale d'argent chez Momox c'est 10 euros que vous devez réussir à obtenir avec les livres que vous souhaitez vendre et chez Jiber Joseph c'est 15 euros sachant que pour Jiber Joseph il faut au moins 3 objets au minimum. Pour les frais de port chez Momox ils sont gratuits mais par contre ils sont payants chez Jiber Joseph en fait ils vont être déduits de la somme que vous allez obtenir avec la revente de vos livres sachant que vous avez quand même plusieurs choix soit vous confiez votre colis à un magasin Jiber Joseph sachant que même si c'est un magasin Jiber Joseph il leur faut quand même un colis complètement fermé parce que le magasin n'a rien à voir avec la vente que vous allez faire en ligne. Eux ils vont juste servir de point relais en quelque sorte ils vont juste envoyer votre colis au dépôt de Jiber Joseph et c'est tout. Sinon vous pouvez envoyer le colis par Mondial Relais ou La Poste et ces frais là sont déduits de la somme que vous allez obtenir par Jiber Joseph je vous conseille de choisir plutôt Mondial Relais parce qu'il me semble que La Poste est un petit peu plus chère 1€ de plus donc voilà si vous pouvez gagner au moins 1€ c'est pas mal. Pour le paiement c'est assez simple en fait Momox n'accepte que les virements bancaires donc vous confiez votre RIB au site juste le numéro et ils vous font le virement dès que c'est bon. Chez Jiber Joseph il y a plusieurs choix il y a encore le virement bancaire mais aussi Paypal qui est disponible et qui est assez pratique j'avoue que je le choisis à chaque fois parce que c'est très rapide et puis sinon il y a le compte Tirlire en fait ce compte vous permet de gagner 10% en plus sur la revente sur le prix que vous réussissez à cumuler avec la vente de vos articles mais en contrepartie l'argent de votre compte Tirlire ne pourrait être utilisé que pour acheter des choses à Jiber Joseph que ça soit le site ou dans les boutiques. La suite est assez simple une fois que toutes les conditions sont réunies que vous avez renseigné toutes vos coordonnées que vous êtes d'accord avec le rachat vous validez votre panier ensuite le site va vous fournir des documents vous allez avoir un papier avec un code barre à mettre dans votre colis c'est un code barre qui permet aussi de vous identifier vous et votre commande et puis vous allez aussi avoir une étiquette à coller sur le colis pour le transport en fait ensuite vous n'aurez plus qu'à envoyer votre colis alors là faites bien bien attention à envoyer un colis vraiment solide si jamais vous pensez que votre carton n'est pas assez puissant n'hésitez pas à rajouter encore des couches de carton à l'intérieur pour vraiment le solidifier pour éviter que ça abîme ce qui est à l'intérieur même si vous pensez que ce sont des vieux livres qui n'en valent pas la peine et bien honnêtement quand même il faut les protéger surtout que ça serait bête qu'à l'arrivée ils arrivent abîmés et que le site vous les refuse à cause du transport donc voilà faites vraiment attention pensez à bien caler votre colis il faut que plus rien ne bouge en fait quand vous le prenez et que vous le secouez un tout petit peu légèrement il faut vraiment pas qu'il y ait quelque chose qui se déplace dans le colis pensez à bien tout caler si vous pouvez récupérer des choses comme ceci dans les colis que vous recevez quand vous faites des achats n'hésitez pas à les placer dedans et puis si jamais vous n'avez pas ça et bien prenez du papier journal que vous mettez en boule là aussi ça fera l'affaire il faut vraiment que le colis ne bouge plus pour éviter que ce qu'il y a à l'intérieur s'abîme faites vraiment tout votre possible pour protéger ce que vous avez vendu au site ensuite c'est assez simple une fois que le colis est envoyé vous allez recevoir un mail lorsque le site l'aura reçu et puis quelques temps après dès que le colis aura été évalué et jugé vous recevrez le paiement donc en gros comme vous avez vu ce sont deux sites qui fonctionnent de la même façon mais personnellement je les utilise pas pour les mêmes choses chez Momox c'est plutôt pour tout ce qui est livres en état de moyen ou livres anciens donc vraiment voilà ça permet plutôt de se débarrasser en essayant de gagner un petit peu d'argent Momox c'est comme ça que je vois ce site en ce qui concerne Jiber Joseph j'utilise beaucoup plus ce site pour mes livres que j'ai acheté neuf et qui sont encore dans un super bêta et pareil pour mes DVD, mes Blu-ray qui sont vraiment hyper bien en fait vraiment tout ce qui est dans un super bêta faut pas se mentir faut passer par Jiber Joseph parce que même si les frais de port sont déduits de la somme des objets qu'on a vendus sur Jiber Joseph ça reste quand même beaucoup plus avantageux que de vendre avec Momox mais évidemment il faut que l'état soit vraiment superbe et voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle a pu vous donner quelques conseils et quelques renseignements sur ces deux sites qu'elle a pu vous aider et quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt où on ne revendra pas de livres je vous fais de très gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501